Bonjour à tous, on se retrouve sur cette 46ème partie de Pokémon Opalo. Quelques petits soucis Pokémon Opalo. On ne s'était pas retrouvé tout à fait ici, on était à l'entrée de la zone 151 où il fallait... il fallait comment ? Il fallait un peu déloger les militaires, les robots. Et en gros, alors il faudrait que je retrouve... Je le retrouve au début, mais en gros, j'ai fait un épisode 46 qui a malheureusement bugué, enfin non pas bugué, mais j'ai pas enregistré l'écran, je ne sais pas comment je me suis débrouillé, mais je n'ai enregistré que le son, sauf que cette fois j'ai sauvegardé parce que j'avais déjà fait un premier épisode 46 même encore avant. Donc là c'est le numéro 3, un peu la malédiction. et en gros, sauf que j'avais perdu un combat et ça m'avait ramené en arrière, mais on ne pouvait plus... on ne pouvait plus... on ne pouvait plus revenir à la zone 51, on était de retour dans le plan astral parallèle et tout et tout. En gros, sur cette plateforme... Alors vous n'avez pas loupé non plus des trucs de fous, on a combattu vite fait des militaires, vite fait des robots. Juste ici, on a combattu Genista, c'est le bras droit d'Apollo. On l'a combattu. Et voilà. Que dire ? Que dire d'autre ? Voilà, il y a des zones diverses et variées. Je ne suis pas sûr de réussir à retrouver le chemin. Mais en gros, voilà, je vous conseille d'aller voir une vidéo de let's play, pas du mien, mais d'aller voir une vidéo de let's play pour un peu savoir où est-ce qu'il fallait aller. Mais moi je suis bien désolé de vous dire que je me suis totalement planté avec mon enregistrement. Là, normalement, il n'y a pas eu de problème, mais bon, ça fait quand même un petit peu chier. Et où est-ce que... En fait, il faut aller tout à l'autre bout du bâtiment pour retrouver la carte magnétique rouge. Vous avez une carte magnétique bleue également à retrouver. Il y a des interrupteurs de couleurs. Ça peut être vert, rouge ou jaune. Donc là, celle-là, on l'a. Voilà, il y a un peu tout ça, tout ça. Et je crois que je dois retourner... Au début, non ? Je ne dois pas retourner au début. On va retourner au P1. Voilà, c'est là le début. Ça, on ne peut pas... Je ne sais plus où est-ce qu'on devait se retrouver. Ah oui, voilà. Il fallait obtenir la carte magnétique rouge. Il fallait jusqu'au bout pour ça. Et ensuite, on accède enfin à cette zone. C'est tout ? C'est tout ? Est-ce que je dois me barrer ? Bonjour ! Comment ça va ici ? Bon, ben, salut ! En fait, on pouvait y revenir. Je pensais que j'étais... C'était buggé quand j'étais dans le plan astral où on a combattu le grand esprit et tous ces gardiens. Je pensais que je ne pouvais plus revenir, mais peut-être que si, finalement. Je ne sais pas. Alors, vous allez voir, je suis reperdu, apparemment. Donc, ça n'a pas trop opposé de... Ça va être un peu compliqué. Où est-ce que je dois aller ? Il n'y avait pas beaucoup de zones où il fallait une carte magnétique rouge. Non, il fallait aller là. Ensuite, on va prendre ce chemin. Ah, le jaune. Ah oui, ok, le jaune. Je sais où on peut l'activer, le jaune. Alors, tout à l'heure, on a pu passer par là-bas, donc je ne sais pas pourquoi on ne peut plus maintenant. Je commence un petit peu à connaître. Vite fait, le... À connaître. Enfin, j'ai deux, trois réflexes, on va dire. J'ai deux, trois réflexes sur les lieux où aller. Je vais voir si est-ce que tout le monde est soigné. Ok, on va en profiter pour faire un... Un petit somme. Ah, purée. J'ai cru que je ne pouvais plus me soigner. Ça aurait été fortement malheureux. Ok. Et maintenant... Je crois que je pouvais passer à droite aussi. C'est pas bien grave. Maintenant, on peut revenir par ici. Et... Mais en fait, je ne sais plus trop... Je ne sais plus trop. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça ? Euh... Où est-ce que je devais aller ? Ouais, on devait passer là. Après, on a un autre... Un autre petit labyrinthe. Et non, là, on ne pouvait pas. Ah, ok. Ça, c'est une zone auquel on n'avait pas accès avant. Ça doit être cette zone qu'on doit prendre maintenant. Ok. Il y a une fusée, il y a des mélofées. Shiny Potions ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est important ? En tout cas, ce n'est pas dans les potions. Ok. Le prochain... Quand on la boit, le prochain Pokémon que je vais rencontrer sera... Shiny. Ok. Ok. Et c'est... C'est à peu près tout. Ah non, je crois que... J'ai peut-être une autre idée. Euh... J'ai à peu près une autre... Peut-être une autre idée. Là. Ensuite, là. Je pense qu'il n'y avait pas un truc rouge avant. Attendez, là, on était bloqué ou pas ? Oui, on revient ici. Et là, ce qu'il y avait... Ah oui, c'est... Le fameux portail. Lui, on l'a fait. On arrive dehors. Mais ce dehors-là, je l'ai déjà fait. Je ne sais pas. Je suis ultra perdu. Ce chemin aussi, mais il n'y a rien à récupérer. Non, mais attendez, attendez. Ok. Ok, pardon. Pardon pour ce contre-temps. Il faut qu'on sorte de là. Je ne sais pas trop comment on fait. Pas du tout. Alors, comment je fais pour... Ah, voilà. Donc, il y a une autre zone à laquelle on peut accéder. Ah, quoi que... Alors, moi, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas ces tapis-là qui m'intéressent. C'est ceux-là. C'est plutôt là. Mince ! Non ! Il faut aller tout en haut. À gauche, on va dire. Oui, c'était ça. Et ensuite, on part par là. Et on file tout droit. Et qu'est-ce qu'il se passe ici ? Sire, Capitaine Genista a été battu. Le champion a accédé au niveau supérieur. Qu'est-ce que l'on fait ? Allez, on sort de là. Arrête de déconner. Sire, nous devrions faire quelque chose. Très bien. Rassemblez tous les Peace Keepers disponibles et envoyez-les pour les combattre. Ils vont combattre ensemble. Tout le monde, Sire ? Pour neutraliser le champion ? Le neutraliser est inutile. Ça ne l'arrêtera pas. Je veux que les Peace Keepers se combattent sans se retenir et éliminent la menace. Enlevez la menace ? C'est difficile de me comprendre. Je veux que les Peace Keepers continuent de se battre jusqu'à la fin. Très bien. Ok. Ok, donc on est un peu dans la merde quand même. On a ça qui arrive en face de nous. Ok. Salut. Salut, salut. Empuré. C'est bon ? Je vais t'emmener au PA... Je suis PA System, je ne sais pas trop ce que c'est. Et j'ai demandé aux Peace Keepers de tout donner. Ils ne s'arrêteront pas jusqu'à qu'ils t'aient éliminé. Est-ce que tu comprends ? S'il te plaît, arrête ce comportement suicidaire. Il rentre à la maison. Tu ne peux pas gagner. Comment on va faire, là ? Il y a quelqu'un qui va peut-être venir nous aider au bout d'un moment, non ? On n'a peur de rien. On n'a peur de rien. Quelle leçon retiens-tu de tout ça, Saumon ? Oh ! Exactement. Cela montre que les humains et les pokémons sont destinés à s'accompagner et à combattre ensemble. Certains ont créé les lois de la nature afin que les deux races deviennent plus fortes ensemble. Et ce que tu comprends, le rôle d'être un dresseur. Tu poursuis un héritage cosmique. Les pokémons sont des êtres merveilleux. Ils savent comment pardonner et offrir leur aide sans rien demander en retour. Prends bien soin des tiens, Saumon. Ce lien que tu as avec eux, chéris-le comme si c'était le plus grand des trésors, s'il te plaît. Lui, il est vivant, en fait. Donc c'est comme ça qu'on se sent quand on est enfin en harmonie avec ces pokémons. Certains appellent ça... Appellent ça comment ? On n'a peur de rien. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Le lien suprême. D'accord. Bim ! Oh, Flag. C'est trop bien que ça se fasse avec Flag, notre premier pokémon. Je suis trop content que ce soit lui qui soit en premier et que c'est lui qui défonce un peu tout le monde. Allez, bim. Il n'y a plus besoin de lui donner d'ordre. Incroyable. Exceptionnel. Monsieur le Président, qu'est-ce que c'est que ça ? Le champion brille. Il combat une troupe entière de Peacekeepers. C'est impossible. Chaque Peacekeeper pourrait battre un membre du Conseil 4 sans même avoir une goutte de transpiration. C'est saumon. Toi aussi, tu... Bon, ça toi aussi. Lui, il a le lien suprême, lui. Ce trou de balle. Aller, dégager. En plus, on les bat vraiment. On fait Moonblast et Fire... Enfin, comment ça s'appelle notre attaque feu ? J'ai oublié. J'ai oublié comment elle s'appelle. Ok. Oh, lui, on l'a fait. Ce n'est pas facile pourtant. On a bien joué. Bim. Et lui, elle est câble. Pas simple non plus. Mais lui, elle est câble. Mais on lui a fait une attaque tornade et tout va bien. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu un pokémon combattre ainsi. Il ne fait qu'une... Comment on dit ? Une petite bouchée de... Des peacekeepers. Quelque chose doit être fait, monsieur le président. Mais il n'est plus là. Monsieur le président ? Il a éveillé le lien suprême, lui aussi. Quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes en train de méditer, là, maintenant ? Monsieur le président, agissez, s'il vous plaît. Et maintenant, qu'est-ce que l'on fait ? Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas être ici quand ce monstre va arriver. Moi non plus. Oui, allons-y. Partons. Ok, il va être abandonné de tous. Après, les peacekeepers, ils sont de type acier, non ? C'est des robots, quoi. Ils sont totalement de type acier. Tout le monde recule face à mon flag. Ok, bon, on prend l'ascenseur, non ? Bonjour. Tu as réussi à utiliser cette technique, n'est-ce pas ? Le lien suprême. Le professeur a utilisé toutes ces connaissances pour que nous, ces deux étudiants, puissions atteindre ce niveau. Je crois que... Je crois que ce qu'il recherchait était de voir de ses propres yeux ce qu'il n'avait pas réussi à accomplir. L'harmonie ultime entre un dresseur et son Pokémon. D'après sa théorie, plus forte est la communication entre les humains et les Pokémon, plus le monde va progresser. Et maintenant, nous voilà. Nos professeurs ne savaient pas ce qui pourrait arriver si deux dresseurs puissants avaient des intérêts contradictoires, on va dire. J'ai des fragments de l'esprit. Ils étaient dans une machine prête à être activée, mais étant donné les circonstances, je vais devoir les protéger jusqu'à qu'ils ne soient plus... Voilà, jusqu'à qu'ils ne puissent plus tomber entre tes mains, on va dire. Allons sur le toit de ce bâtiment. Nous allons résoudre cela de la seule manière possible. On va faire cela à main nue. On va faire cela à main nue, point américain. Tout va bien. On ne voudrait pas tous les deux combattre Olympéna ? Il ne nous reste presque plus de temps. Regarde ce monde. Regarde comme le monde Pokémon pour lequel nous avons combattu si dur est en train de mourir. Dans quelques heures seulement, tout ce que nous avons va être réduit en cendres. Et moi, la personne avec la position la plus importante de la région la plus importante, a la responsabilité d'empêcher tout cela. Si tu ne collabores pas avec moi, il est clair que le rôle que tu joues dans cette histoire est clair. Ok, il y a des huit, je recompte. Peu importe qui gagne les fragments de l'esprit. Si je suis le victorieux, si je gagne, je te ferai payer pour tous les crimes que tu as commis, Sammon. Je peux te le promettre. On a fait quoi, nous ? D'un autre côté, si tu gagnes, cela voudra dire que le monde Pokémon est venu à son terme et je ne le permettrai pas. Sammon, que nos Pokéballs parlent. Ok, on se met dos à dos. Il ne va pas sortir un flingue quand même. Presque. Attention, elle est palpable. Waouh. La tension est à son comble. Quête tout le monde et cette sorte d'aura bleue, elle va atteindre tout le monde. Eh mais ces tremblements, qu'est-ce qui se passe ? Ah mais peut-être que... Oui, Sammon et Apollo se préparent à combattre. Cela fait longtemps que le monde Pokémon n'a pas ressenti de la Pokéscence à ce point. Nous allons être témoins d'un combat entre deux Dresseurs qui ont atteint leur plein potentiel. Sammon, n'essaie pas de nous laisser tomber. En gros, il nous dit de ne pas perdre. On va essayer. Allez, pour les petits tards de toutes les régions, pour les petits chenilles blancs, on fera ce combat. On gagnera. Ah, ça les a effrayés. Papillusion, ils n'ont pas peur par contre. Je ne sais pas si on va gagner ce combat. Une main. Bonjour. Un tonnerre de fureur et de détermination court, en tout cas, et se trouve dans le corps entier de Apollo. À ce moment-là, Sammon n'était plus un partenaire ou même un ennemi. Sammon était le dernier obstacle entre lui et le monde Pokémon qu'il voulait désespérément sauver. Ok, il y en a six. Ils sont au niveau 100. Bon, comment dire, ça va partir directement sur un... Sur un... Putain, j'aurais dû sauver. Comment ? Sur un séisme de son côté. Est-ce que je place à fond notre clochette ? Non, on va l'attaquer, tu sais quoi. On va voir ce que ça fait. Ok, séisme. Est-ce qu'on résiste ? Ah, je ne sais pas. Logique, en vrai. En vrai logique. Big Show, Cross, Chop. Ah, dommage. Ah, critique, pas très sympa. Ok. À la casa. Migalo, ça me paraît être le mieux. Il ne peut pas nous faire d'attaque psy. Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup d'autres choses. Ok, calm mind. Vas-y. Quoi ? Ah, ok. Lich Life, au cas où il nous fait une embrouille. Non ? Non, c'est bon. On ne nous a pas fait d'embrouille. Plus que 4. Darmanitan. Darmanitan. Il n'y a que Big Show que je vois gagner contre Darmanitan. Bichou, tu ne sers à rien. Ah, en plus, on lui baisse l'attaque spéciale. Ça, ça peut potentiellement être utile. Tu as servi à quelque chose ? Excuse-moi. On va totalement soigner Big Show. Rockslide. Ah, on en a presque plus sur l'île. On va... Tu vois, il est surtout fort en attaque. Lui, on a quoi comme... On n'a plus que ça en défense. Petite défense. Flair Blitz. Après, je peux utiliser des potions max. Il nous a fait 270 de dégâts quand même. Hammer, arme. La vitesse qui baisse. Franchement, il n'a que des attaques pour se faire mal lui-même. Flair Blitz. Ouais, il ne faut juste pas qu'on... Qu'on prenne un coup critique, mais... Je ne suis pas de mon mieux. Ok. On va lui faire un Rock Tombe. Ça fera peut-être quelques dégâts. Et en plus, il lui baisse la vitesse. Il y a moyen qu'on soit devenu plus rapide. Je ne veux pas prendre le risque de le vérifier. Full Restore. Rock Tombe. Ah, je ne sais pas si on est encore plus rapide. Là, on a eu la Vive Gris. Je ne sais pas trop. Là, je pense qu'on l'est. Au bout d'un moment, non ? Ah, mais on ne met pas KO d'un coup. Flair Blitz. Et Max Potion. Alors, ça fait beaucoup de potions pour un Pokémon. Mais Darmanitan, ce n'est pas un gentil client. Il est bien puissant. Drag à Pulte. Drag à Pulte. Je vois lequel c'est. Clouchette. Le mieux, ça aurait été l'autre. Ça aurait été Flag. Bon, on va voir. Lance Flamme. Il ne nous fait pas beaucoup de dégâts. Ça va. Il en fait autant. On va... Est-ce qu'il nous met KO avec... Non, il ne nous met pas KO. On va tenter la guérison. Thunder. Dommage. On n'a pas trop de chance. Ok, on a vu toutes ses attaques. C'est bon. On a vu toutes ses attaques. Allez, normalement, il ne nous met pas KO. Bah si. Comment j'ai calculé ? Je ne sais pas comment j'ai calculé. On a Fox Fox qui est rapide. Il ne se soigne plus. Ce n'est pas assez rapide pour dépasser. Ok. Il en reste deux Empoléon. Empoléon. Ce qu'il peut faire, les becs vrilles et tout ça, tout ça. Tailwind. Ouais, laser glace. Il peut me faire un bec vrilles, mais je ne pense pas qu'il me mettrait KO. Ok, il fait surf. Ah, ça a fait mal. Bon, il faut qu'on attaque. Ah, dommage. Clash canon, il ne nous met pas KO. Avec ça, il nous met KO. Megalo, tu es le dernier survivant. Ma chouille. Ok. Bien joué. Ouais, bah là, ça va être compliqué. Cette chaleur brûlante. C'est ça dont Ebano parlait. Mon esprit est connecté à mes Pokémon. Nous combattrons comme une équipe parfaite dans le seul but de te battre. Le problème, c'est que lui, il ne va rien faire. Il me reste quatre rappels. Pour moi, le seul qui peut le battre, c'est Clochette. C'est le seul qui peut faire quelque chose. Il est dans une forme abusée. Ah ouais, mais même lui. On va lui faire perdre des dégâts. On va lui faire perdre des dégâts. Il va faire ses... Ok, il perd une fois sa défense, sa défense spéciale. Je vais jouer un peu avec les rappels. Le temps qu'il se fasse mal ou qu'il baisse ses trucs. Éventuellement, lui, mais il n'a pas d'attaque spéciale. Éventuellement, Bichou, il va baisser son attaque spéciale au moins une fois. Ouais, il fait quelques dégâts. Ah, j'aurais dû mettre Bichou comme ça. Il va faire rapace et ça fait quelques dégâts. Ouais, il baisser son attaque spéciale. Et là, on mise tout sur Clochette. On mise tout sur Clochette, mais... Ah ouais, Shadow Claw. Ok, Limonade. Shadow Claw. Il a fait combien de dégâts ? Ouais, il a fait 200. Il a fait 200. Brave Bird. Il ne me fait pas tant de dégâts avec Brave Bird, ça va. Il faudrait que j'aie le temps de placer une attaque. Quand même, c'est que je suis lance-à-mer. Je suis lance-à-mer, donc... Close Combat. Ah, mais Close Combat, ça fait mal. Non, une attaque, c'est sûr, je le mets KO. Non, c'est... Shadow Claw, je survis. Il ne peut pas rater ses attaques en plus. Et il ne peut pas rater... Brave Bird. Il n'y a pas de solution, là. Parce que je n'ai plus d'augmentation de défense importante. Ah, Shadow Claw, ça me fait un peu chier. Brave Bird, OK. Non, il faudrait qu'il fasse encore beaucoup de Brave Bird. Et tout ça, c'est que des attaques qui ont 100% de précision. On n'est pas loin. Encore deux Brave Bird. Non, non ! Il fallait que ça arrive à un moment donné. Il fallait que ça arrive. Bon, pardon, j'ai relancé la vidéo. Je ne parlais pas, c'est trop bizarre. J'ai essayé de tenter une stratégie, j'ai réfléchi une technique, je n'ai pas trop d'idées. Et je pensais que la Kazan ne pouvait pas me taper. En fait, il a comment ? Focus, machin. Donc, il peut totalement me taper. Focus Blast. Et il se fait en plénitude. Donc, c'est un peu risqué parce que le plénitude... Il a un Focus Band aussi. Donc, on ne peut pas le mettre KO du premier coup. Je pensais qu'il n'y avait pas du tout. Je pensais pouvoir me placer à fond. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment le placer du coup. Je ne sais pas trop. Je suis un peu en manque d'inspire. Mais bon, on n'a pas le choix. On n'a pas tout à fait le choix. Parce que... Ah oui, il a le Pingoléon. Je l'oubliais celui-là. Il a le Pingoléon. Je ne sais pas si il a vu tout le monde. Là, je regardais une vidéo. Après, les gens n'ont pas les mêmes Pokémon que moi. On les a tous vus après les Pokémon. Mamoshon, Pingoléon, Darumacho, Alakazam, le Guerriègle à la fin. Et je ne sais pas, il n'y en a pas un cinquième que j'ai oublié ? Il y en a un cinquième, je dirais, mais je ne l'ai plus en tête. On va le retenter. Mais... Je ne vois pas trop. Il l'a battu direct, sans trop de soucis. Mon équipe est trop mal équilibrée. À chaque fois, je le redis, mais... Ça fait un moment qu'on n'a plus eu accès à... Comment... Un moment qu'on n'a plus eu accès à... Ah, mais il y a tout ça encore. Ah, des trucs Pokémon. Un PC Pokémon, je voulais dire. On est reparti. J'aurais même dû vous reprendre direct au début du combat. Je vais tenter une stratégie que j'improvise totalement. Là, il va me faire... Acharde, ok. Pas du tout... Je n'ai pas du tout prévu ça. Et... Est-ce que j'ai un attaque plus ? Un séisme ? Je ne sais pas s'il me termine avec séisme, là. Je pense que non. Ok. Tout va bien. Là, on ne se rend pas compte, mais tout se passe exactement comme prévu. On va tout miser sur lui. Vitesse. On aura pu mettre un petit défense au passage. Ça ne fait pas de mal. Ça ne fait vraiment pas de mal. Là, il faudrait qu'il me fasse un peu une attaque de... A tout à l'heure, il m'a fait Stealth Rock. Parfait, Stealth Rock. J'ai envie d'encore augmenter... La défense, allez. On va le... On va le mettre, défense. Il ne faut pas qu'on se prenne un critique. On... On le blinde. Earthquake. Ça fait quand même une bonne petite différence. On a juste un de défense et on avait tout utilisé avant. Là, normalement, de toute façon, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas plus. Voilà. Alakazam, salut. Ah ouais, mais Alakazam, il va nous... Ah purée. Alakazam, il va résister. Quoi ? On a survécu. C'est exceptionnel. Alors, on n'a pas mis KO. Mais... Mais nous avons survécu, quand même. C'est un petit peu fou. Je ne veux pas prendre le risque de rater, donc on ne fait que des forces. Parce que Cross-Shop, je rappelle que ça a une chance de rater. Dragapult. Ah purée ! Je l'avais oublié, lui. Je l'avais oublié. Ah mince ! Ah bon, on ne peut pas lui faire d'attaque combat. Tout mon plan est fichu. La totalité de mon plan est fichu. Je l'avais totalement oublié cette affaire. Après, il peut nous faire quoi ? Tout n'est pas fichu, en vrai. Lui, il nous fait quoi ? Il veut quoi, en fait ? Thunder, ça va, non ? Ouais, c'est un peu Chiantos. Lacon Meteor, ça va. Non ! C'était pas si mal l'idée, je trouve. Euh... Megalo. Machouille, tu as reçu le survie à ça. Oh, incroyable. Incroyable. Remachouille. Je sais pas. Il faut trouver un plan de secours. Un plan de secours. Fox, Fox. Air Slash. Ah, on n'est pas plus rapide. Mais on le termine. Ah, le Empoléon, là ! Euh... Ben après, on peut totalement... Héhé ! On peut totalement le rappeler. On peut totalement le rappeler. Il n'y a aucun problème. Toi, Bichou, je compte pas vraiment sur toi dans ce combat. Donc... Il faut... Max Potion. Cache Canon. Ok. Après, si tu peux faire des dégâts vite fait... Ouais, tu fais ça. Tu m'as saoulé. Shadow Ball, peut-être ? Pour baisser la défense spéciale. Hum... Big Show. Big Show. Euh... On va repartir sur le plan vitesse augmentée. Flash Canon, ça va, non ? Euh... Vitesse augmentée, ça va. Je pense pas besoin de plus. Il nous reste... Une attaque x2. Euh... On peut mettre une Max Potion. Alors, il nous saoule un peu. Ça peut valoir le coup de mettre une défense spéciale x2. Ouais. Euh... Pour pouvoir faire que des cross chop. On va... Rajouter... Un... Accuracy. Euh... Est-ce que j'ai mis mes attaques ? Non, j'ai pas mis mes attaques. Attendez, je mets mes attaques. C'est un peu... Est-ce que je les mets toutes en combat ? Je vais dire, je fais une pause. Je mets mes 5 attaques. Faudrait pas qu'on soit... En fait... C'est... Oh ! Pardon. Je... J'ai perdu tout mon souffle. Surf. Tout va bien. Deux coups critiques de suite. Deux coups critiques de suite. Juste laisser mon cœur se reposer. On fait ça. On laisse mon cœur un peu se reposer. Je vais peut-être mourir. Ok. Euh... On va... On va pas prendre de risques. Evidemment, on met une petite limonade maintenant. Au cas où il y aurait un autre coup critique qui arrive. Ouais. Y'a pas d'effet ? J'ai déjà mis au max mon attaque. Ok. Euh... Je suis un peu parano. Je mets une limonade. Euh... Ok. Il est au max de l'attaque. Euh... Vitesse. Franchement, je... Je mets tout. Je sais pas. Le guerrier. Oh ! J'ai attaqué. Je l'ai pas fait exprès. Je... Je pensais que j'étais sur sac. Euh... Ok. Là. Le plan. Bon, c'est ça. Si il nous attaque, on est KO de toute façon. Le plan, c'est de faire un rock tombe. Au pire de lui baisser sa vitesse, hein. Enfin... Et peut-être de le mettre KO. Oh ! Il est pas KO. Mais il va être KO avec le... C'est bon, là ? Allez ! Oh là là. Que c'était facile. Ah. Flag. Je choisis toi. Je choisis toi. Oh ! Je l'avais oublié, lui. Il l'a pas envoyé avant. Oh purée. Oh non. Ah bah non. Ah bah non. Ça marche pas, ça, du coup. Euh... Le plan... Le plan a un peu foiré. Il me défonce, il me fait euh... Attendez, s'il me fait... S'il me fait Flair Blitz. Ou Rock Slide, encore plus facile pour lui. Non, il faut pas... Il faut un Pokémon qui craint pas Flair Blitz ou Rock Slide, tout simplement. Oh purée, j'avais pas pensé... J'avais pas pensé à ça. Purée, il l'avait pas encore mis ce con, là. Je sais pas combien de dégâts il me fait avec euh... Avec Flair Blitz. Hammer Arm. Ok, il a la vitesse de baisser. Donc à un moment donné, si on le sent bien, on peut mettre un petit Rock Tombe. Flair Blitz. Purée. J'aurais dû le laisser, en fait. Non, on était... On avait été mis KO par Gary Agui, ils nous avaient fait euh... Purée, j'aurais dû prévoir le coup. Oh non. Bon, on va la retenter. J'espère qu'il mettra le Darumashou un peu plus tôt. C'est en plus le Darumashou, on le met KO... On le met KO facilement, on va dire. Euh... Ah si, hein, que j'ai oublié. Que j'aurais pu mettre, que j'ai oublié. Ce serait le Accuracy. Ah mince. Un peu dommage. Euh... Un peu dommage. Allez. De toute façon... Ouais, ok. Il fait ça, c'est très bien. Ok, il se soigne, ça c'est pas grave. Tant qu'il m'a... C'est bon, même force ça suffisait. Parfait. Dragapult. Pour lui, il me fait un petit peu peur. Et Rock Tombe. Ouais, on fait quand même mal draguer mes coeurs. Je sais pas si ça nous tue. Ok, on a bien résisté. Euh... Lui, il me fait moins peur. Il a Lance Flamme. Ça peut être bien de se soigner sur lui. Full Restore, ok. On fait le Rock Tombe. Lance Flamme, ça va. Et... On peut enchaîner normalement... Le Rock Tombe en coup critique. Parfait. Oui, pour vous dire, il est à full attaque, full vitesse. Il a une défense. Il a une ou deux défenses spé. On est pas trop mal. Un Rock Tombe. Peut-être que ça peut le mettre KO cette fois. Ouais. Direct. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il nous reste Pingoléon. Et... Pingoléon, ça va dégager... Très vite aussi. Et le Daru Macho. Normalement. Ouais, c'est bon, ça passe. C'est bon. Tout va bien. Très bien, c'est le dernier. Non, ce n'est pas possible. La justice était de mon côté. Comment le monde peut être un endroit si cynique ? Parce que c'est le destin. Et nous sommes-nous condamnés à périr ? C'est terminé. Il se met à genoux. Pourquoi ? Je me suis loupé. Pourquoi est-ce que ma transformation pour être un héros n'est pas complète ? J'avais le talent, l'effort, les bonnes intentions. Je voulais juste... Vera, où es-tu ? C'est vrai, elle est où ? Ce n'est pas un moment qu'on ne l'a plus vu, Vera. Allez, allons le voir, le petit Apollo. Hey, Saumon, tous les soldats sont rentrés à la maison et... Qu'est-ce qui est arrivé au président ? Est-ce que tu l'as tué ? Non, il est juste à bout de force. Il a perdu conscience. Professeur, qu'est-ce que vous faites là ? Si je peux... Je veux aider de n'importe quelle manière afin qu'on puisse voir le soleil encore une fois. Je suis venu dès que j'ai senti les perturbations et j'ai appris que Apollo et Saumon étaient en train de se battre dans cet endroit. J'espère que je ne suis pas arrivé trop tard. Je vais m'occuper d'Apollo. Je veux aussi coordonner les militaires et les Peacekeepers disponibles pour mettre la population en sécurité. Vous, vous faites ce qu'il faut. Nous sommes entre vos mains. Nous n'allons pas les abandonner. Le temps est venu de relâcher la défense du monde, de relâcher la puissance des humains et des pokémons. Qu'est-ce qu'elle va faire ici ? Le sceau que tu gardes... qui a été gardé verrouillé a été brisé. Apparaît, Astrème. Le voilà, ça fait longtemps. Est-ce que c'est le Pokémon astral légendaire ? C'est un privilège d'être capable de voir quelque chose comme ça. Ok, ok, ok. Il n'est plus translucide désormais. Tu m'as manqué mon ami. Est-ce que tu combattras à mes côtés une fois de plus ? Ça veut dire oui, je connais son langage. Bien, il est l'heure de reconstruire le joyau de l'esprit. Qu'est-ce que ça va ressembler à quoi ? Ok. Quelle lumière aveuglante ! Soudainement, je sens la présence de tellement de pokémons. Ok. Une sorte de boule. C'est de l'essence cristallisée de tous les pokémons qui ont donné leur vie à travers l'histoire de l'univers. Une concentration de puissance comme il n'y en a jamais eu. S'il te plaît, Astrème, absorbe toute cette puissance. Ouais. Waouh. Tu peux voir quel résultat ? Ouais. Ok. Très joli. En vrai, j'aime bien. Il y a trop de choses parce qu'il y a trop de détails. Mais il est... Ah ouais, comme ça. Ça donne vraiment bien. Ah bon, c'est ça. Le joyau fonctionne comme une méga gemme. Il a fait sa propre méga évolution. Bien. Je dois y aller et faire ma partie. Je suis sûr que vous allez nous sortir de tout ce bordel. Tout ce bazar. Donc, tu vas aller partir... Enfin, tu vas devant et tu vas combattre. Souviens-toi que tu ne dois rien à personne. Exia. Si. C'est un magnifique monde qui vaut la peine de combattre. Maintenant, je n'ai plus de doutes. Et... Je vous dois... Je vous dois à tout. Et toi aussi, mon petit. Merci d'avoir pris soin de moi tout ce temps. Merci de ne pas m'avoir laissé tomber dans les ténèbres. Bi. Ok. Très bien. Je suis prête. Oh. Elle a enlevé sa capuche. Allons nous occuper. Allons donner un bon coup à ce monstre. Et voilà. Un truc qui n'oubliera jamais. Frappez-le bien pour nous. En gros... Ok. Ok. Ok, c'est parti. Sortons de la saumon. Est-ce que tu peux voir quelque chose là-haut ? Oui, on dirait qu'il y a quelque chose de brillant là dans le ciel. Ça va à pleine vitesse. C'est incroyable. Ok. C'était Ixia et Aztrem. Waouh. Il va jusqu'à... Jusqu'à Moutena. Yah ! Ok. Je regarde. Pardon. J'étais tellement absorbé par le jeu que je n'ai pas fait attention. Où on en était ? Le ciel est revenu à la normale. Je pense qu'elle a réussi. Ixia nous a tous sauvés. Non. Nous ne sommes pas encore aux sécurité. Ah bah elle est translucide. Tu es de retour, Ixia. Est-ce que tu vas bien ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Nous ne sommes pas encore en sécurité. Je n'ai plus beaucoup de temps. Donc écoutez-moi, s'il vous plaît. Aztrem et moi avons utilisé toute notre énergie pour attaquer Moutena. Nous l'avons... Voilà, nous avons retiré beaucoup de sa puissance cosmique. Mais son corps mortel vit toujours. Ah purée, il a atterri sur terre. C'est à nous de le terminer. Il est tombé du ciel et a frappé le centre de la Condemnation Valley en ouvrant un large cratère. Il est l'heure de mettre un terme à tout ça. Enfin, il faut mettre un terme à tout ça avant qu'il se soigne. On va s'en occuper, ne t'inquiète pas. Repose-toi. Je suis désolé, mon voyage est terminé. C'était les dernières secondes dans lesquelles mon esprit reste conscient. Qu'est-ce que tu veux dire ? Gala, Somon, merci d'avoir été mes amis. Le temps que j'ai passé avec vous, c'est le meilleur temps que j'ai jamais eu de ma vie. Non, Ixia, attends. Non, tu n'avais pas à faire ça, Ixia. Ce n'était pas juste toi. Tu ne méritais pas de supporter autant de responsabilités. Pourquoi tu avais toute ta vie devant toi ? Non, ce n'est pas juste, Somon. S'il y a vraiment un dieu, quelqu'un au-dessus du grand esprit ou quelqu'un au-dessus d'Arsius, je pense qu'il s'en fiche de nous. Eh bien, Somon, nous devons aller à la Condamnation Valley et en finir avec Ntena. On ne peut pas laisser d'autres personnes souffrir. Bon, c'est là. Je pensais que ça allait être le dernier épisode, mais je n'ai pas envie de faire un épisode d'une heure. Déjà 45 minutes, c'est beaucoup. Il n'y a pas eu tant de choses, il y a eu un peu de dialogue et le combat qu'on a refait deux fois. Bon, le prochain, on verra. Je ne dis plus où c'est quand le dernier épisode. Merci d'avoir suivi cette 46ème partie, c'était bien, même si c'était en mode galère avec le combat contre Apollo. On s'en est sorti, on n'a plus trop de potions, tout ça, tout ça. Mais bon, merci à tous et voilà, on se retrouve pour l'épisode 47. A très bientôt. Ciao, ciao.